C'est un roman qui met en scène une femme qui est victime d'un viol. Donc effectivement c'est un tremblement de terre à l'intérieur, c'est une déflagration épouvantable. Donc on peut dire que oui, d'une certaine façon, ça s'inscrit dans ce parcours littéraire avec ces romans précédents qui mettaient en scène des jeunes femmes en proie à des expériences un petit peu extrêmes. Mais là c'est assez différent puisque c'est quelque chose qui s'inspire d'un fait réel que moi j'ai vécu à l'âge de 19 ans. Et en cela, le traitement de ce livre, la façon dont je l'ai écrit est complètement différent des autres livres. Je ne me suis jamais posé la question d'une littérature féminine, d'une littérature qui porterait la voix d'une femme. Ou alors si je le fais, c'est d'une façon très naturelle. Mais ça m'intéresse aussi d'écrire à la place d'un homme. D'ailleurs c'est ce que j'ai commencé à faire pour d'autres projets. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose de revendiqué de façon consciente. Je l'ai fait parce que ça s'imposait à moi de cette façon-là à ce moment-là. Alors ce livre, je l'ai écrit maintenant, 12 ans après les faits. C'est pour une raison précise. Déjà, c'est surtout un hasard du calendrier, de mon calendrier personnel, plutôt qu'un hasard de l'actualité. Parce qu'effectivement, en ce moment, ce sujet-là est assez central dans notre société. Et tant mieux. C'est-à-dire que 12 ans après les faits, un jour, j'ai reçu un coup de téléphone me disant, me convoquant à la police judiciaire de Nanterre. Donc je suis allée sur place. Je ne savais pas tellement ce que je devais faire à cet endroit-là. Et finalement, j'ai découvert que cet homme était là, qu'il avait été arrêté, que l'affaire serait instruite et qu'il y aurait un procès. Et à ce moment-là, c'est quelque chose qui s'est réveillé en moi très fortement. Après, l'enjeu, c'était de donner à ce sujet-là, qui est extrêmement banal, et qui est de l'ordre du fait divers, c'est de lui donner sa consistance littéraire. C'est ça qui était pour moi un vrai défi. C'est-à-dire essayer de trouver les mots pour ne pas justement rendre, encore une fois, ce sujet à la banalité. Et le parti que j'ai pris, c'était d'en dire le moins possible, justement. De laisser le lecteur imaginer. Et puis surtout, je n'allais pas non plus m'infliger une seconde fois par l'écrit quelque chose que j'avais vécu. Pour donner à cet événement une dimension littéraire qui était pour moi essentielle, il fallait surtout passer par le roman, par la fiction. Même si le point de départ était réel et que c'était mon histoire, il fallait absolument que je la transforme pour pas justement y être réduite, mais que je puisse l'élever vers autre chose. Et ça, pour moi, c'était vraiment indispensable de passer par la fiction. Et justement, ce qui est intéressant aussi dans la fiction, c'est qu'elle m'a permis de réinventer complètement cette histoire, de me la réapproprier totalement. Puisque de toute façon, j'en avais oublié l'essentiel. Enfin, ça, c'est vraiment un des principes de la mémoire traumatique. Et c'est assez pratique pour ça. C'est qu'on oublie énormément de choses. Et dans tous ces gouffres-là, justement, de la mémoire et de l'oubli qui s'est propagé, j'ai pu réinventer mon histoire, réinventer une histoire. Et d'ailleurs, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, ça n'a plus vraiment d'intérêt à l'arrivée. Une fois que j'ai terminé ce livre, c'était plus moi. Enfin, c'était une narratrice. Et cette histoire n'était plus la mienne.